et yo tout le monde et bienvenue sur cette run de gt4 en diamant pour cent que du coup on va vous présenter alors moi c'est shin phoenix du coup et je suis avec champi salut à tous donc voilà on va vous commenter cette run de gt4 qui est un peu spécial puisque si vous avez suivi une tentative en live il y a malheureusement eu un oubli de pistes malheureux ce qui nous amène à la run que vous allez voir qui est à priori assez excellente on sait pas spoiler on va on va la découvrir en direct aussi exactement on sait juste que le temps est meilleur que la première run qui a été fait en live puisqu'il est le seul que deux heures sachant qu'il a joué une piste en plus voilà donc en théorie ça devrait être quand même pas mal donc ça va être assez insane donc comme dit c'est récolté toutes les médailles de diamant des pistes triels du jeu de base dans l'ordre donc d'abord les débutants jusqu'aux extrêmes en fait c'est par ligue pour être précis on fait les ligues dans l'ordre après au sein des ligues en vrai on pourrait faire un peu ce qu'on veut et on finit avec la finale de stade ou je sais plus c'est la finale de stade ou la c'est grande finale grande finale j'oubliais à chaque fois voilà on finit par grande finale histoire d'avoir fait des runs qui se finissent toujours au même endroit et on commence du coup par happy camper parce qu'il est considéré comme la diamant la plus dure du jeu dans les pistes facile c'est ça donc pour expliquer le dernier truc un peu spécial c'est que le chrono on le lancera pas au début de du run mais on le lancera quand la première piste sera terminé enfin à pic en peur parce que on peut pas savoir quand est-ce que la diamant va tomber sur cette piste extrêmement difficile donc on va pas s'amuser à reset à chaque fois le chrono donc c'est pour ça que on lance le chrono quand la piste est finie après on additionne le temps qui a été fait sur la piste chrono finale ce qui nous donnera le temps définitif du run exactement où je propose on se lance ça tout de suite si tu es prêt je suis prêt ok bah du coup 3 2 1 let's go ok donc happy camper une piste extrêmement difficile pour la pour la diamant c'est assez assez catastrophique c'est ça on est obligé de prendre bien sûr tous les quatre comme pour tous les diamants d'optimiser bien ces slides et surtout il ya un obstacle que vous allez voir maintenant que d'un pont qui est en physique et qui est un peu random donc là c'est bien passé mais ça peut un peu casser des run et voilà le chrono démarre du coup quand la piste est validée donc 32 0 20 c'est tout le temps différente et donc c'est 32 secondes et 20 millièmes on l'ajoutera au chrono final exactement donc on enchaîne sur breaking bad qui est une piste rhino voire une piste scarab si vous on verra pas de bike pay to win dans ce run là elles ne sont pas autorisées il ya seulement le vélo qu'on peut prendre mais qui est achetable avec de la monnaie ingame du coup c'est ok c'est ça et celle ci mine de rien n'est pas facile à la rhino non plus oh non c'est pas c'est pas du niveau d'appui camper en termes de difficulté mais c'est pas non plus si loin que ça donc donc curieux de voir en combien de trail il va la réussir je pense que ça devrait aller assez vite j'étais 4 grain beaucoup solo au moment où on tourne cette vidéo et il est plutôt en forme on va dire ouais très consistant quoi c'est presque choquant à quel point ça fait des trucs faire du travail alors que bon à piquant à piquant peur je crois c'est tombé relativement vite parce que c'est vraiment une diamant et une scène et là pour le coup vrai qui me battent bah c'est faire ce travail c'est du faire ce travail chrono ouais c'était 45 secondes donc voilà tranquillou et donc bah c'est déjà fini pour épices débutantes puisque dans rising il n'y en a que deux et on passe on peut aussi préciser qu'il navigue sur la main plante ce qui lui fait perdre du temps alors oui le problème c'est qu'il comme il stream sur la console il ne peut pas se mettre hors ligne sinon pas de stream et pas d'enregistrement du run et donc malheureusement il perd plusieurs minutes au total clairement c'est ça et du coup on est sur mx and the city qui est une piste que je graine en ce moment qui est juste affreuse je trouve ouais c'est de la merde donc ça va je pense que ça va dégoûter ce run clairement et pour compléter ce que tu dis en effet il run sur la console donc en ligne ce qui lui fait perdre du temps et il a quand même sur son précédent run éclaté world record de 30 minutes voilà je serais pas dire combien de temps il faudra encore enlever si on n'avait pas ces temps de chargement mais dites vous que il ya facile de trois minutes qui part en fumée à cause du chargement du jeu à chaque fois parce que le jeu check les serveurs à chaque retour de menu à chaque face et catastrophique donc donc là c'est faire ce travail aussi ça dégoûte voilà c'est pas une piste dur elle est juste juste un peu random on va dire bataille riche land un si là on a vite compris qu'il y avait des terres glisses dans le jeu malheureusement au bout de dix minutes à débloquer cette piste ça c'est ça on enchaîne sur il stone caldera qui faisait la mantis aussi ouais mais mais la diamant est plutôt permissible sur celle ci c'est vraiment pas une des plus dures non la piste est assez longue donc il ya pas mal de marge et puis elle n'est pas très dure et juste le cut à moment donné qui peut-être va être faire ce travail cette fois c'est pas le cas mais c'est pas dur ouais je pense que oui c'est pas un cut un peu précis mais il est pas dur c'est ici ouais ça va être faire ce travail et après du dosage du dosage du dosage et franchement c'est aucun problème non sur ce genre de piste là il ya en dehors d'un éventuel que tout douce et avant de l'opti c'est du tout droit quoi donc ça va oula oula ah ouais je me disais merde le petit choc ça ça arrive mais c'est ok on va y l'auston ça veut pas du premier coup tant pis c'est un peu con sachant qu'avec le temps qu'il a fait si le choc sur des pistes comme ça ça veut dire que certaines pistes beaucoup plus dure vont être faire style bah oui parce que on va dans ce point un peu mais on connaît un peu de chrono ça va être violent oula ouais non ça passera c'est pas grave je pense que ça devrait passer quand même si l'optimise bien la fin de soirée mais ouais à mon avis plus tard ça m'a envoyé du ciel du coup vu comment ça a commencé là dessus parce que voir moi c'est une rage je pense aussi le sub 2 heures on n'y croyait pas forcément on savait pas trop si c'était faisable avant que j'étais 46 m et pour le coup c'est n'importe quoi oh ou non ça passe quand même mais bon parce que du coup la diamant une 8 850 donc il va pas être ouais c'est quand même assez ça a pu être un peu plus clean parce qu'il a quand même un peu soirée le cut mais ça le reste était plutôt fluide c'était pas exceptionnel mais c'est pas grave c'est ça canyon crash c'est aussi une piste pour laquelle la diamant est assez simple on peut prendre la mantis la rino et le caddie si on veut avoir des world records qui sont pas légites et a priori préfère la terre la mantis je pense pas qu'il a le cali je passe sur non plus mais je crois je sais plus à quelle moto je l'avais fait à la mantis aussi je crois moi je sais plus ça fait longtemps mais ouais les records sur l'acad et enfin hier j'ai vu qu'il a il a fait trois fois le record à caddie avec tous ses comptes là je sais pas pourquoi c'est fou le caddie quoi parce qu'à la fin on peut c'est le pilote c'est jacques du caddie mais sans qu'on appuie sur y du coup ça le jeu considère pas que ça fait faute et du coup ça valide la ligne d'arrivée en grattant énormément de temps c'est celui de la triche pourquoi je le dis c'est de la triche c'est ça du coup ça passe bien ça va faire ce travail aussi ouais c'est pas une piste à dire ok donc 5 diamants en chaîne sur light caméra action puisqu'il était en partie fait par notre acolyte dragon mickey yes et alors je sais pas j'ai pas gagné la diamant celle ci mais il me semble qu'elle est pas si facile quand non non franchement c'est chiant moi j'en ai pas un bon souvenir donc royal cut au milieu là sur le bout de rocher il ya le slide à la fin pour caler passer les pistes facile à un grain et c'est pas ce qu'on préfère en général enfin moi c'est pas mon cas non non et puis c'est pas c'est pas tout en étant les plus permis ça il fait pas le cas il va plape la peau je pense qu'il est assez sûr de lui enfin sur la sur la globalité de son run qui peut se permettre de faire ça du coup cela dit il rentre à peu près ou là ouais ça va être peut-être un peu serré comme c'est 50 650 50 56 en 50 ouais c'est un peu chaud ou en effet c'est close seulement à deux dixièmes et ce qui est évidemment très chiant quand on est sur ce ce genre de piste c'est de restart à la fin et de perdre là typiquement il aurait perdu 45 secondes et bah ça fait chier quoi ouais ça va coûter cher c'est ça le principe de l'art du rhône des fois fausser un peu jugé est-ce qu'on est encore dans l'état de diamant est-ce qu'on finit la piste est-ce qu'on reste à tout pas c'est ça est ce que c'est worst de continuer c'est pas tout le temps facile à juger et on enchaîne sur l'homme berlingon qui est pas une médaillement gratuite non plus voilà c'est horrible franchement ça c'est je les gradiens pas longtemps moi je pourrais jouer une heure sans avoir quoi quasiment vraiment c'est j'aime pas cette piste voilà il fait tellement je n'aime pas trop non plus le cut passe très bien 36 700 la diamant il va l'éclater enfin l'éclaté bon il n'y a pas beaucoup de marche pour cette piste mais voilà mettre 700 la diamant c'est énorme sur cette piste first strike comme ça ouais c'est ça c'est incroyable sans déconner le chargement c'est bien deux secondes à chaque fois donc deux secondes fois 72 à peu près bah ouais ça va déjà plus de journée à plus de deux minutes déjà donc ça fait deux minutes 30 qui partent en fumée 6 minimum c'est abusé bon il n'avait pas le choix et donc dernière piste du premier événement une piste bien pourri qui d'ailleurs voilà les start parce que la diamant je sais plus si elle est vénère dessus mais c'est chiant à optimiser ce truc elle est pas facile à voir la diamant franchement mais sinon après je sais pas s'il va tenter le slide à la fin je sais pas je pense qu'il va faire au feeling c'est juste que son run avant est assez bon il va pas le tenter alors voyons voir non ok non il le tente pas il était que trois dixièmes de son pibi et son pibi doit être largement au dessus de la diamant ouais c'est pratique de faire cette catégorie si vous avez déjà les diamants bien bien explosé comme ça vous avez le repère de du split allez on va dire à peu près 9 9 40 9 54 pour le premier split on n'a pas de repère ainsi c'est vraiment excellent ou pas même si vous voyez le stone un peu un peu merdé c'est ça voilà c'est nous qui rajoutons les splits parce que typiquement on run les riders ne le font pas parce que parce que pas nécessairement le temps et parce que pas l'habitude sur cette catégorie qui est très heureux de toute façon on n'est pas habitué à la petite personne qui peuvent la finir bon enfin on va dire dans un temps qui est en dessous des 24 heures ouais mais même en platine pour cent il ya peu de monde qui ronde ses trucs aussi donc pour le coup c'est vraiment on n'est pas que j'ai lancé à non c'est un jeu où faut vraiment être focus tout le temps tout le temps et c'est quand même assez éprouvant ce genre de rennes et du coup on est sur eux trop scottman personnellement j'ai quand même qu'un peu galère avant la diamant elle est à la fin qu'est karen killer clairement et je pense que ça devrait bien se passer pour lui voilà il prend nickel rien à dire c'est sûr ça passe avec un site comme ça c'est validé oui je pense que même lui ne l'a pas regardé non mais avec un seul comme ça c'est bon ok tomate et ça c'est déjà beaucoup plus simple même si on les buts c'est un peu la l'homme là sur la montée des fois j'ai l'impression que c'est pas consistant mais bon puis la première catapulte quand atterrit un peu en maté sur la tomate c'est de terre glissé des fous c'est ça tomate qui peuvent te tuer d'ailleurs s'ils t'en prend une dans la tronche ouais ça arrive jamais c'est déjà arrivé enfin ça m'est déjà arrivé sur quand je renais le solo de manière casu on va dire après en rennes ça arrive très rarement franchement ça arrivera ok c'est possible donc là ce première catapulte est là qu'on vous intéressez là c'était air glitch land ici un bon pas de slide il a pas tenté le slide trop chiant et l'avoir de manière consistante c'est vraiment très très dur c'est un possible tu peux te permettre de le tenter quand tu veux petit ou quoi quand tu es sur une run diamant pour cent n'éviter pas d'erreur de catapulte contrairement à la dernière fois il passe au dessus donc ça a été plus aurait été plus rapide s'il était passé sous la poutre mais c'est pas nécessaire qu'à avoir assez rentré maintenant je crois que c'était au dessus enfin c'est entre toi entre les deux tu passes c'est de te faire projeter le plus horizontalement possible je l'avais regardé cette piste à l'époque mais bon à la sortie la sortie vous aussi ce qu'on m'avait dit qu'elle était plutôt simple du coup je m'étais buté dessus et d'une soirée par contre pas facile celle ci d'ailleurs c'est un français qui a le record dessus encore aujourd'hui à savoir métrage ouais des fois de métrage il en a encore qui traînent ouais et ceci est longue est vraiment compliqué je trouve et mauvais il est parti trop tôt il est bien dans le rouge mais bon se rattraper ça va sûrement qu'elle est un break flip ouais c'est ce que j'allais dire j'espère qu'il va tenter le break flip à mon avis c'est sûr et quelque est juste un mouvement le plus satisfaisant à regarder mais ceux qui pensent le contraire seront maudit sur plusieurs générations voilà un petit fenders led voilà classique ça glisse allez c'est pas très dur en vrai et là on va voir est-ce qu'il a tenté le break flip ici je pense que oui c'est obligé il le tente et le hand first strike incroyable il n'y avait pas le choix le break flip le plus consistant du jeu celui-là non 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 le set up pour arriver dessus est pas facile et donc c'était quoi une 8 500 c'est long oui ça va le faire ça va le faire voilà on accélère très vite on prend une impression pour gratter un peu allez ça dégage 11 diamants ok c'est chargement aussi ok on va voir le fender grab sûrement en quête même si c'est pas obligé je crois je sais plus c'est pas obligé depuis qu'ils ont corrigé le temps de la diamant ça fait gagner énormément de temps et on va dire que le temps de voir entre guillemets si ton setup est bon ou pas ouais on t'arrive sur la ronde pour prendre ton élan tu peux te dire ok je vais le tenter je vais pas le tenter c'est pas c'est pas au millième de seconde près ou très belle transition donc là où il va le tenter il va le mettre est ce qu'il a besoin de mettre jusqu'au bout et oui incroyable donc là c'est clairement diamant gratuite voilà ok on voit qu'il est quand même une croix de son pibi donc je sais pas quel est son run en vrai mais il doit être assez craqué comme alors moi j'ai eu un petit chargement sur la vo des tweets donc je sais pas ça ce que ça va donner j'ai eu un j'ai un buffer ouais mais le chrono du coup il est baisé là c'est pas très grave écoute de toute façon c'était on va dire additionnel le split c'était du bonus voilà je suis en chaîne sur médiocard oui dis moi combien es-tu 34 20 ouais je suis ok tant pis pour le chrono là du coup j'ai vu on aura vraiment on n'aura pas trop vu la piste aux pays bas de toute façon la fin de la piste était plutôt classique on va dire donc médiéval flair qui est pas alors la démon est pas si dur comparé à la platine qui est la platine la plus dur du jeu ouais mais le ton diamant est pas si exigeant que ça sachant que j'étais 4 et 2e dessus avec une fin de run un peu foiré et donc là ça devrait rentrer aussi sur ce travail là je pense pas qu'ils se prennent la porte à la fin voilà ça n'est pas prise le dernier que passe bien et c'est faire ce travail du coup on est à 13 diamants bon du coup le last bit ça sert à rien il est totalement faussé tant pis du coup on enchaîne avec bilo bucarest qui est une des deux tracks qui s'est passé bucarest et c'est ok donc c'est si c'est la plus facile en termes de difficultés mais la plus dure en termes de diamants je crois c'est celle ci ouais oui c'est celle ci notamment à cause du code de fin qui est un petit peu random et un setup très particulier à mettre pour le prendre correctement on voit une piste où il n'y a pas grand chose à part des freinages et accélération sur les montées aux phobias dosées c'est ça très intéressant petit cut ici pour éviter de faire le tour complet du looping et ici quand on se fait projeter donc là il perd énormément de temps par rapport à son petit mais ça devrait être ok je vois la fin ouais c'était plus 47 600 va donc c'est bon ok niais de problème piste très simple ça va être faire sera comme la dernière fois c'est à peu près sûr spécial je pense aussi soit une diamant très dur et c'est une piste plutôt cool à aider en plus la ligne est bien juste et voir un petit bug d'ascenseur à un moment mais la soirée n'est plutôt clean d'ascenseur et à ce moment là moi je n'ai jamais vu je me suis déjà pris une ou deux fois mais c'est vraiment rare du coup quoi petit slide et ça va dérouler tranquille vraiment elle est très simple 47 800 la diamant et ça va être large de chez large oui j'ai très très large hop flying fine est ce que c'est ouais dernière de l'événement euro starter cup tant pis pour les spites on mettra un chrono au montage mais du coup il n'y aura pas les spites mais bon ça soit en vrai personne ne les a c'est pas très grave mais c'est dommage ça pour la prochaine run ouais flying fine alors je sais plus si la diamant est dur sur celle ci à la diamant je sais pas pas sûr en plus pour gt4 j'ai encore hier soir dans le match les mecs qui l'explose sans problème donc en faire ce travail franchement clairement plus là il faut juste qu'il ait une bonne fin et à ça va passer quand même parce qu'il a quand même un bon run 45 secondes à voir break flip pas break flip non pas vrai que moi c'est tellement large c'est bon ça aurait été pour aller pour le style ouais ok donc on passe aux pistes moyenne non on est encore au facile on a encore facile on change juste de continent abit du bain j'espère qu'il va pas faire pour le surpitch boom et c'est ça peut être un peu le choke center sur la fin de la piste un short cut qui est il n'est pas dur à prendre mais on va dire que ça peut facilement vous faire faire des fautes c'est pas très dur mais c'est un peu random une sorte de gros élévateur avec de la physique dessus c'est aussi faisable à la rhino d'ailleurs ouais moi je crois que je l'ai encore à la rhino vu que ça fait longtemps mais ça doit être plus simple moi aussi je pense c'est devenu une main de mantis ouais notamment à cause d'un ou deux slides un moment qui sont pas vraiment optiques à prendre rhino nickel premier slide passe bien le deuxième je suis pas sûr qu'il le tente non il le tente pas voilà on arrive sur le short cut qu'il faut prendre tout est une question de timing ça cogne mais ouais non je sais pas si ce serait passé il avait un essai des membres même décidément beach balle très bon ça veut pas ouais typiquement on parlait tout à l'heure quand on choque ça sur bimble sur beach ballon bah c'était perdu une minute voilà ça fait chier parce que c'est 55 950 soit encore un restart c'est compliqué ça veut pas mais bon puis le chrono final je pense que là ça devrait être la bonne reine et on va vraiment voir du salat la fin des cinémas parce que c'est encore pire que la récédent à midi bain en effet la récédent il ya eu une de pistes qui avait été de chose notamment la piste à séoul que tout le monde choque sauf jean puisque c'est une de ses pistes préférées et qui est vraiment très dur la ligne de course est pas facile et le temps de médaille n'est pas permissif non plus donc est ce que ça passe voilà ça va passer voilà 55 950 il ya vraiment pas le choix on est obligé de prendre le cut avec ce genre de quatre fins pistes même quand tu graines juste pour les diamants ça te met quand même une pression qui est pas négligeable alors une piste une minute c'est une piste longue aussi mais alors la diamant pour le coup est pas difficile du tout quoi dache tu prends des quêtes sont de choux que tu n'as pas besoin vraiment tout optimisé du coup ça va être une raine assez tranquille je pense à il y aura les quelques slides quelques cas c'est assez facile mais on n'a pas tenté de dinguerie non il n'y a pas de grosse qui peut à signaler dans celle ci un slide à prendre ici non il n'a pas réussi mais je pense pas qu'il en ait besoin non ça va tellement propre tout du long qu'en vrai ça devrait aller le ventilateur à bien gérer un slide n'est pas trop non plus que ça se lève après la plateforme et là le slide non non plus mais bon l'air time est tellement possible en vrai c'était pas mal aussi comme c'est une strata qui est ok ceci n'a pas trop d'air time à la fin il met quand même deux secondes à la diamant donc on enchaîne avec ballon ce qui est la diamant la plus simple du jeu en ce qui concerne une piste real ouais apparemment c'est vrai qu'elle est très simple je sais pas pourquoi juste chrono et la piste qui n'est pas pas très technique il ya pas mal de moments où tu peux gagner du temps en te laissant en te laissant rouler dans les descentes et plusieurs routes aussi je pense que la volonté était de faire que cette diamant soit pas très dur c'est idéalement ça va être du faire ce travail aussi le roule à aller bon ça passe mais il avait aussi il avait aussi raté une fois c'est dans vannes et donc ouais c'était pas assez large aller 19 chipit pareil il ya aucun problème ça devrait dérouler je pense aussi je sais pas s'il a tenté de break flip non plus pas la strata la plus worse non j'entends pas moi juste le cut à la fin qui peut être traître un peu d'effort peut cogner la tête ou ce genre de choses mais sinon c'est assez simple donc on va voir ce fameux cut s'il passe ça devrait y aller en plus pour prendre la voie arrière et voilà ça ou là où l'intéressant ok intéressant parcours j'avoue je sais pas si j'ai déjà vu ça en vrai je suis pas sûr là va y avoir sûrement le break flip je suis plus obligé je sais plus alors non pas la rhino alors il n'y aura pas de vrai clip ah oui là c'est sûr mais du coup vous allez voir il ya un passage où si on est à la menthe sont peut-être un break flip et les world record sont à la menthe mais la piste reste globalement plus simple à la rhino vu qu'on n'est pas sur une tentative de world record de cette piste voilà c'est ici à la place de faire le looping enfin break flip et on gagne énormément de temps mais visiblement la diamant elle est pas trop dure donc c'est pas la peine non on n'est pas trop dure et là pour l'anecdote le break flip a été un peu on va dire aidé par les nouvelles designers de red links combien un petit effet de zone qui nous pousse à droite quand on le fait ouais ça c'est bizarre je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais bon sinon il était peut-être pas possible aussi mais c'était oui c'était pour que ce soit plus permissif ou un petit restart apparemment on n'était pas sûr de son run ou là ouais ok pourquoi pas prévu la facilité entre guillemets du break clip est-ce que c'est la strade de la rhino je sais pas si je pense que la strade de la rhino est bien plus worth le break flip land quand même pas à tous les coups non plus même s'il est pas dur ça je suis pas sûr de serre non plus je pense pas que ce soit une piste qu'il est beaucoup de travail à la rhino avec la ma trois secondes de son petit billet c'est beaucoup ouais c'est beaucoup la montée là ça va pas bien accrocher là il galère un peu du coup c'est pas la même chose qu'avant on va tient d'escrif là c'est vraiment qu'à la fin on va voir on va avoir du sale hein putain ouais clairement et donc la période où on vous commande ça c'est une période où gt4 a énormément grindé les pistes extrêmes et il a presque tous les world records dessus donc je pense que la partie extrême elle va aller très très vite ça va sûrement être ça le carnage je pense que ça va être ça et je pense aussi que il va probablement pas beaucoup de choc sur séoul et la piste lui avait perdu énormément de temps la dernière fois ça sort le faire serait peut-être sur séoul alors si on voit ça ça va être exceptionnel je pense que ça va ça va en dégoûter certains oh oui alors 50 500 chenny skiff voilà ça devrait le faire ok donc quand même deux chocs à signaler sur cette piste c'est une bonne minute trente de perdu possiblement c'est en effet si on optimise les chargements machin ouais on peut faire une 45 ouais une 40 une 45 peut-être on a vraiment une run quasi parfaite en somme si on avait un somme of best ce sera dans ces eaux là j'irai c'est possible il faut calculer vraiment le temps potentiel avec les les voir le record de chacun sur toutes les pistes faudrait ça c'est compliqué maintenant ce serait intéressant en vrai tu prends la vidéo des voir le record que j'ai fait c'était à peu près le temps oui oui en additionnant ça bon après c'est pas très réaliste mais ce serait du ce serait un pas ce serait du multi seulement clairement ouais ça ça passe pas je pense on est peut-être dans le passage le moins consistant de duran visiblement c'est possible ouais après c'était pas dur en soi mais c'est vrai qu'il ya un ou deux cut qui peut être un peu farceur pour pas dire un peu relou surtout la première partie qui est assez compliqué la fin normalement ça devrait être une fois que tu arrive là en plus il se permet de rentrer le sel donc c'est bon oui oui je pense que ça va être ok et alors en multi segmenté du coup on serait à moins d'une heure à moins d'une heure sans le menuing évidemment puisqu'il n'y a pas de menuing dans le segment ouais donc quand même le menuing ça rajoute pas non plus enfin si tu as avec des charges là tu prends juste les rythmes et tu pourras pas en compte non plus les chargements des pistes et tout là dans ton quand tu dis moins d'une heure ouais donc on serait avec les world record actuelle je pense qu'on serait presque pile poil à une heure en multi segmenté on enchaîne sur esprit de la montagne qui est alors là devant est pas très dur on va dire mais mais c'est paris la piste peut être chiante à certains endroits notamment premier select du début qui permet de passer en dessous proprement et un cut un peu plus loin qui est un peu relou aussi quelques sur la grosse sphère de pierre évidemment donc là faut bien ce que j'ai dessus tomber assez loin voilà ça passe piste horrible c'est pour l'année pour le reste est assez inattention à observer il n'y a rien qui se passe dans la piste disons qu'elle est jolie visuellement mais techniquement c'est pas très intéressant et en effet je suis toujours un dixième de la diamant dessus et ça fait longtemps que je suis pas retourné parce que parce que c'est pas très agréable moi j'avais un millième de la diamant donné c'était sur cette piste le fameux millième oui oui l'oftil bon maintenant la mentisse ça va à l'époque à la rhino c'était au tout aussi catastrophique que la piste d'avant mais maintenant ouais ce que j'ai compris ça va ouais c'est vrai que j'ai habitué à la mentisse il n'y a pas longtemps et quand tu prends la bonne route elle est vraiment plus agréable à aider et tu évites un méga gros slide ici qui est vraiment dur à faire visiblement on est à 23 diamants pas 22 de ce que je vois sur la feuille et des pistes j'ai dû louper un p1 là est-ce qu'il va non il tombe pas le slide ici et ici on va pas tenter le break flip non plus il a fait le 4610 ouais ça va tranquille ok là normalement on passe aux moyennes c'est ça donc on est bien à 24 diamants et on enchaîne sur firebase face plant qui est la diamant n'est pas toujours à avoir non plus en termes de temps non et il ya un ou deux cut enfin notamment un cut qui peut un peu troller et la fin on peut se fêler sur la main parfois sur la fin pardon de manière assez inexpliquée ouais il ya l'avion qui peut se barrer sans nous aussi apparemment ouais ouais justement c'est ça tu peux tu peux juste voir la ligne d'arrivée partir sans toi c'est assez frustrant c'est hallucinant ça ça arrive pas sur évoire dans ce travail de nuit où il ya aussi l'avion à la fin qui t'attend non c'était pas exactement paramétrer pareil comme dirait l'autre sur et vous ce serait passé voilà voilà c'est vrai voilà le petit slide de la fin aucun problème c'est là aucun problème même lui était close sur l'avion ouais ça dépense des fois c'est vrai c'est la rnj de rising on va quand même faire une petite vidéo sur ce plus sur cette putain rnj un jour on a des choses à revendiquer en vrai en vrai c'est fait en cinq minutes on enchaîne sur une drone à la fameuse pistes alors du coup on rappelle ces pistes n'a pas été raider la dfa je sais pas pourquoi apparemment gc4 avait des documents incomplets sous la main fourni par les natsuki ouais qui lui aussi a eu ces documents de je sais pas qui enfin qui est à la source du problème on sait pas mais si on est présentement en train de commenter cette run si cette run existe c'est parce que cette piste a été oubliée la dfa alors qu'elle est juste à côté de faire ben c'est ce plan en plus donc c'est ça et une piste plutôt cool à aider quand on a le niveau on va dire ah ouais sinon c'est assez exigeante voilà sinon notamment ce que tu vois sur lequel on le voit il soit vraiment pas bon sur le jeu sur cette piste tu fais rien du tout c'est c'est horrible ça passe pas ça non non ça ne passera pas parce que c'est très dur de tomber au bon endroit sur cette palette on l'a vu restart et en plus il faut faire un sacré bounce quand on tombe dessus et il ya encore il ya encore deux quêtes obligatoires derrière à prendre ouais pour la diamant c'est vraiment assez violent ok le début c'est bon on a bien pris le premier passe en haut du coup visiblement c'est le deuxième et c'est aussi le troisième on va voir le squishy ok on bouge c'est pas grave ça devrait être bon à la fin on fait décoller la roue au même pas trop non non et 35 sens je sais pas non non il n'a pas eu et non aïe 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 et bah la piste cette piste et c'est le némésis vous l'avez c'est le némésis casse les couilles je pense que l'a dit avant d'où étape 35 tout pile ou 35 c'est 30 et 35 sont vides dans 35 100 1 35 toupil c'est 35 toupil donc il était un bon dixième de ce qui passe parce qu'à la fin il n'a pas il n'a pas réussi à faire décoller la voie avant donc il n'a pas gratté et il avait touché un peu après le squish ou là par contre s'il est sûr un bon bon on voit là aussi ça passe mieux ouais c'est bon ça ça va le faire décoller la roue avant oh 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 mais oh là là non 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 incroyable non il n'a pas allé dans cette ah non il n'a pas tous mais non oh my god c'est quoi ce délire rapide un douze millième ça c'est dur c'est juste elle jurent très bien c'est la pire piste ça ce stade il est trop bas voilà il va au bout ou alors là je vois j'y crois pas il va au bout de celle ci moi j'y crois pas ça n'est pas comment il prend la fin à la vie à faire cette strate là ça va passer ok incroyable ok donc le mec n'avait clairement pas le temps si je vais m'énerver un peu oh bah une reine mais un super quoi oh my god je crois qu'à la fin il va juste appuyer sur le tasse tout et tout fort ce travail en mode j'en ai plus à la faute c'est ça en votre jeu je mets le bot en route putain c'est où si bien il y a de pistes techniques piste technique avec pas mal de petits slides que tu apprends qui est pas si simple que ça au milieu bah ça restarde bien enfin c'est clair on peut une des plus simples elle reste plutôt raisable à jouer je trouve quand même en vrai ça va mais mais elle est dure quoi voir s'il prend bien le cut qui est ici c'est dans le premier container ouais à l'époque j'avais du mal à les résistants sur ce truc ça passe c'est le setup qui fait tout et là normalement il n'y a plus rien de spécial donc à moins de gros fail ça devrait aller on va voir s'il prend petit slide à la fin non pas besoin ok largement à temps si bien à l'écrasse c'était combien 43 680 c'est une expérience oui on est fait aller j'ai toujours prêt de signe boule qui est autant une piste rhino que mantis ce qu'il avait fait je sais plus si il avait fait quelques chocs c'était pas non plus scandaleux non on avait perdu un peu de temps ça va être difficile tu vas voir ça va être n'importe quoi c'est sûr parce que c'est cette espèce de petite loupiote chinoise qui peuvent nous tuer selon comment on tombe dessus c'est assez horrible moi ça m'a cassé quelques runs quand même ah bah oui ok là c'est bon premier slide qui passe bien le resté close on est franchement bon le deuxième ok c'est bon c'est sûr ça glisse bien et on va voir si le cut passe correctement c'est pas sûr ça suffit ok ça peut quand même le faire selon sa fin ça suffit ça juste pas qu'il choque ici ouais non ça devrait aller je pense là j'avoue il était quand la piste fonctionne eh ben voilà il n'y a pas de problème c'est ça quand on a rng est avec toi 59 800 ouais putain même pas une demi seconde d'avance en vrai ouais putain quelle piste de merde ouais mais c'est le gros cut lui a fait perdre pas mal de temps quand même j'aime sur vietnam bold qui est peut-être la piste la plus agréable à regarder du jeu alors lennon te dirait que tout le monde surcote cette piste et que c'est une catastrophe mais bon je répondrai à lennon qui le sous-cote toutes les pistes il n'est pas d'accord après moi je dirais juste que c'est celle-là et de l'ande mais c'est tout cela est long et c'est pour ça à mon avis que c'était une des plus agréables à rider quant à le niveau c'est vraiment c'est vraiment de la crème quoi voilà ce que je pense aussi mais bon chacun son avis en tout cas le fameux oiseau qui ne bat pas des ailes on connaît on connaît la légende ce sera ajouté dans les bouquins ça faudrait le rajouter ouais ça pour le coup c'est l'anecdote vous l'avez peut-être même pas vu passer mais au pire vous regarderez en arrière mais il ya un oiseau qui passe et il manque un truc sur ce du coup vietnam 56 200 c'est large de tête c'est ça on n'a pas tenté le slide avant qui est pas worse quand on veut juste avoir la diamant je passe forêt sur la fin mais hop c'est cool puisque régulièrement choisi dans les tournois du coup puisque beaucoup de gens l'aiment bien encore votre mantis pourquoi pas ouais je suis plus à la fois c'est pareil c'est faisable avec les deux motos ça dépend ça dépend ce que tu décides de faire il n'y aura pas l'équipe que tu t'es qu'elle ce n'aille de là pour le coup il ya des trois mois ouais ouais il ya des trucs de l'espace un peu dans les world record on peut essayer de les regarder et non non c'est clairement c'est des que très dur et très inconsistant donc on va pas les tenter mais curieux de voir comment il passe alors c'est juste ici normalement on peut tout cela idée est tombé derrière cette espèce de bascule ouais au moins le feu c'était plutôt il m'a éternu mais je pense parce que parce qu'il ya aucune raison de faillir d'ici quoi c'est peut-être la partie la plus simple de la piste il éternue on va dire que c'est la connexion wifi du mcdo après jeu il a eu non il n'était pas en live ou alors il est en là sur sa chaîne secondaire je sais plus comment il a fait facile parce qu'il arrive et sinon j'étais en live ou est sûre sur sa chaîne secondaire ouais ouais donc il y avait peut-être un peu de chat comme mais pour un an pour avoir la retransmission du chat en même temps il est vraiment eu deux messages depuis le début de la rame ok bon bah alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais bref je pense que le fameux éternuant ouais pas de cut c'est le cut ça sert à rien en vrai mais la diamant est simple sur celle ci une 5 550 allez ouais ça va bon ça va vraiment être un viol sur la face et de plus en plus évident tellement il ya des faits qui avait moins souvent sur la précédente tentative c'était sachant qu'on rappelle que cela éviterait vraiment un training il comptait pas ah oui c'était c'était pas trop battre sur quoi ta sorte sur ce passe là cette vidéo vous regardez le là qui a fait rien n'était vraiment prévu c'est tout ça à cause de ruines rennes c'est ça nous sommes en full improvisation ouais que ce soit gt4 aussi un peu et nous encore une fois on découvre la rame en même temps c'est ça et l'on enchaîne sur siberian sky une diamant si facile que ça non plus je vous fais un gros conseil en arrière et donc je t'aime trop donc c'est mort et qu'une piste par contre diablement agréable à regarder qui a été faite par notre amie de dragon mickey aussi en partie la déco il semble je crois oui qui nous a d'ailleurs rajouté une petite poule historique qui veulent parmi les allemands de chasse à la fin et qu'on ne verra pas sur sur nous oui non on la verra pas mais ouais si vous aimez les poules il y en a des fois dans le jeu est tout bien allez tranquille c'est quoi déjà le 27 ou pile non et voilà le nom de cette heure je crois 0 qu'est ce 0 50 ouais non c'est exigeant c'était pareil la dernière fois il s'était aussi forêt alors par contre et qu'ils se mettent dans le vert sur 3 cp c'est qu'il doit pas qui fait la piste tant que ça il a pas du beaucoup la voie j'aime voir à aider je n'aime pas du tout elle est très dur j'avoue que je préfère regarder clara il est celle ci à ce passage là où il vient de restart c'est une merde le tout ce qui est l'enchaînement enfin tout tout check point de setup avant le slide est vraiment chiant c'est chiant bon là il n'y va pas juste ici sur les conteneurs ouais le ça de là c'est limite non non je crois pas non 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 ça me paraît compliqué aussi ouais je sais pas si il a fait la ligne de course dragon mickey aussi mais je sais pas alors c'est assez peu courant que un levé le designer face une ligne de course contient sans que les autres y touchent ouais ouais à part peut-être et qu'il a sur black belt elle a été retouchée elle a été retouchée par deux personnes ouais il ya une version bêta qui est sur le track central aussi si vous êtes curé il ya eu des gros changements pour le mieux pour les pillages heureusement je suis heureusement parce que déjà que c'est une plaie la version finale mais alors la version est là mon dernier cp je n'ai plus trop en tête et ça avait l'air mystique là le truc je les fais en gravité donc j'ai pas trop le vrai c'est c'était du level 6 un clairement donc dit toi que tu es en train d'encher sur la version actuelle la version alpha je pense que tu l'aurais même pas tenté quoi peut-être je les serrais si elle envers son nom gravité pour le fun après c'est vrai que ce serait intéressant j'y pense bon bref façon là on est sur une piste de mer donc il n'y a pas grand chose à dire c'est la seule piste la seule piste pas jusqu'à dire c'est la pire piste du jeu mais elle en fait partie et banque de bol c'est la seule piste qu'en france du coup bon moi j'avoue que la piste à europa park elle est plus proche de chez moi que paname donc ça c'est pas ma piste théoriquement celle là mais c'est la vôtre tu es également plus proche de l'allemagne que deux ou voilà tam et pourquoi paris pourquoi bon elle est belle la piste merci dragon wiki pour la tour eiffel de dingue mais bon c'est après ça reste une piste intéressant parce que tout est dans la verticalité du coup mais quand tu veux l'arrêt d'une manière pas casu on va dire c'est vrai que c'est comme ils auraient dû nous faire raider sur la tour est fait directement et qu'on la climb un petit peu c'est vrai que ça aurait pu ça aurait pu être le jeu d'adresse de climb par exemple ouais par exemple je suis pas il y avait d'autres choses à faire que ça ça reste une jamon qui est pas très dur non plus il n'y a pas beaucoup de marge mais allez oui la diamant c'est pas le c'est pas le problème d'aller chercher la diamant c'est derrière quoi qu'elle alors ça te plaît si on regarde les classements on voit des choses assez inhabituelles par rapport à d'habitude je vous le cache pas alors celle là c'est pas faux là là c'est pas fan c'est assez exigeant c'est long c'est technique c'est très très long et c'est pareil un cut à la fin qui est run killer il essaie vraiment de faire le squishy le plus bas possible là pour optimiser alors que je sais pas si c'est très utile pour la diamant c'est pas grand chose à son niveau je pense pas mais c'est vrai que c'est une mort que tu restartes en fait il y avait un flippant trop là il y avait un flippant trop c'est à dire vendredi corps qui est tombé il ya pas longtemps sur cette piste je crois il me semble que c'est pratique qu'il a eu donc là il y a deux routes possible en bas on peut passer par en bas on peut passer par en bas et quand on a le niveau des top riders on va dire que si tu vis juste la diamant peu importe le chemin que tu prends en fait ça change pas grand chose ok ça c'est pas la partie dure il est dans comment ça 300 dans le verre ouais c'était qui doit pas trop l'aimer non plus celle ci je pense qu'il y va direct au secteur on voit des choses intéressantes j'avoue oh my god squishy à ce que j'y passe et là le code de fin une 6 300 rappelle pas que pour air un spécial pas le code de fin la fin du nul mais il a une seconde d'avance sur la diamant ok c'était intéressant j'avoue j'avais pas tout ça soit sur cette piste moi je n'aime pas trop alors là on est vraiment sur les pistes des pires du jeu par contre ouais si je pensais unanimement top 3 sauf peut-être lennon qu'il aime bien en effet ouais 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 vas-y je te l'accorde à top 3 parce qu'il ya un cut très dur au début et il ya une sorte de lag qu'on a presque à chaque fois qui est à la fin de la piste voilà ce cut au début le setup et j'ai jamais vu ça ça n'existe pas mais il n'y a pas le choix faut se faire glisser mais quand même tomber en arrière pour avoir je sais pas ouais le setup pour prendre un faire un boni suffisamment haut pour aller à la plateforme d'après mais après faut quand même atterrir suffisamment bien pour pouvoir slider et aller et sauter au dessus du trou suivant enfin ça n'a aucun sens c'est pas très compréhensible je sais pas si c'était prévu comme ça dans les conceptions d'appuie je n'y crois absolument pas vous pouvez pas me dire que c'était prévu c'est pas possible et c'est que le début de la piste après il ya toute la ronde à se farcir tout n'est pas dur mais ça va faire un slide mais pas non plus aller trop loin faut un peu se contrôler et justement il s'est trop contrôlé donc il touche et donc à mon avis c'est mal barré je pense que c'est une grosse fois et c'est 48 400 48 400 on va voir comment il prend la fin ce qui tente le slide c'est ça aurait pu être close mais un peu trop close peut-être quoi c'est mort ça touche c'est pas étonnant qu'ils aient des chocs sur celle ci pour le coup plus que la df1 oh my god on va se régaler après c'est sûr il ya trop de chocs au début de la première moitié de run par rapport à la dernière fois c'est alors que le chrono est meilleur c'est abusé ce qu'on va voir après c'est sûr et certain ça c'est nul à chier c'est compliqué mais du coup je parie sur un presque first try de toutes les extrêmes en fin de run ouais plus séoul qui va être dégagé en deux secondes et d'autres trucs ils tiennent c'est sûr il n'y a pas le choix là si je vois pas comment le début enfin le début était une scène quand on l'a des affaires il avait fait c'était abusé là c'est un début presque normal où ça te choque un peu à droite à gauche etc mais bon bah à la fin ça va être un c'est sûr donc là on est le tout à l'heure quand même 48 400 je rappelle c'est ça va être ou et non trop close putain de merde trop que je pense qu'il était sur un 48 5 48 je sens vraiment on va arriver au difficile et ça va tout faire strike extrêmement moi je colle parce que là c'est je vois pas comment je pense aussi si c'était en plus du coup on rappelle c'était à la base de l'entraînement c'était pas lui il a pas lancé de chrono déjà nous on en lance un par dessus au montage mais lui il avait même pas de chrono il s'en foutait c'était juste voilà mais donc il aurait peut-être reset s'il avait été en mode live split et c'est parce qu'il serait dans le rouge à ce moment là par rapport à son dernier truc comme pas possible donc ça a du bon d'appartement on était quand même très vite arrivé sur un 15 minutes d'avance sur jean à mon avis là si on était en live split avec les comparo on serait presque 10 minutes dans le rouge par rapport à la c'est possible franchement et donc ça a du bon de pas avoir la suite des fois puis comme en plus il y avait personne dans son chat personne personne lui disait à quel point il était en retard même s'il avait forcément une idée en tête mais c'est ça là il est plutôt sur un bon one je pense les rennes d'entraînement ça a du bon c'est intéressant voilà c'est bon quel oh la la l'histoire de cette run elle sera quand même intéressante bon allez enchaînons sur une piste un peu mieux sur raisin grec c'est une piste qui est plutôt intéressante techniquement aussi celle-là elle est correcte y'a rien à dire de spécial ça mais il y a des bons enchaînements de moments où tu dois plutôt je dois plutôt freiner parfois enchaîner quand même des gros slides aussi enfin elle a un rythme intéressant je trouve elle est pas mal elle est vraiment pas mal le slide de la fête n'est pas obligé pour la diamant après il est pas si dur donc je pense qu'il va le tenter quand même ouais il est pas très punitif ça non plus bien prendre le cut ici qui est pas un cut compliqué non plus trois fois rien somme qu'il avait raté à l'atterrissage à la première fois ouais ouais ça peut arriver moi ça m'arrive de temps en temps quand je la graine aussi que tu as une mauvaise visibilité tu touches un objet avant de tomber ça peut te faire prendre un ongle un peu bizarre ok donc sur ça il gagnera un peu de temps et le jeu ça ne s'est pas puissant ça attend ça quand c'est ouais ok ça passe c'est vraiment dommage ces chargements et vu le début entre guillemets pas ouf ce sera battu un jour tôt ou tard après les gens reflèrent comme d'habitude mais ça va pas rester 10 ans cette run ça sera battu un jour ne serait ce qu'avec la strat déchargement si un jour j'étais 4 shop 1 pc rien qu'avec ça ça vaudra le coup de refaire une run quoi exactement j'aimerais bien avoir un cas comme son séchargement deuxième piste c'est clair donc deuxième piste à la bukasque bien mieux que la première je trouve ouais mais ça reste un grand petit fail avant mais la diamant n'est pas très dur non plus non la diamant toujours juste à la fin avoir un théorique qui est un peu une expliquée et inexplicable d'ailleurs ouais c'était de chocland pour guin et son 2 32 47 notamment c'est vraiment de chocland on va voir il atterrit quand même plutôt haut mais ça veut rien rire passer ouais ça va passer voilà ok ça c'est bien comme la dernière fois d'ailleurs la guin il perd cinq minutes 1 par rapport au first trail cette piste même si c'est pas la plus dure ça fait plaisir ok donc c'est bien non mais là ça au bout d'un moment on va rentrer en mode bah tasse c'est ça ouais c'est sûr et puis ap bon prix piat elle est simple il y aura l'overring qui va passer c'est sûr je pense et puis ouais c'est pas des je trouve que le diamant est pas facile dans le sens où les que tu peux le son donc le temps est pas si permissif que ça voilà ce slide là pas si dur en non non il est impressionnant mais n'est pas si dur on enchaîne avec l'obstax physique et l'overring derrière l'overring qui obligatoire pour avoir la diamante forcément il le fait et c'est un petit chemin à la fin alors on essaie de pas avoir trop d'air time ici mais ça quant à trois mois c'est assez large ok hop le fjord ah non d'abord ça alors on va aller sur finish flash d'abord finish flash qui est aussi assez gratuite si tu réussis le cut qui est tout à la fin ouais 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 c'est ça quête qui est pas technique en gros faut juste accélérer comme mais par contre faut avoir un sacré bon timing on conseille la run de metrages sur cette piste c'est n'importe quoi le début et c'est 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 w r pays ce tout le long là c'est tranquille pas terrible la boule de neige j'ai encore metrages en tête lui c'est tellement abusé voilà ces métrages c'est les craquer à saint bourrin même si dans la tirelisse qui est sorti là des styles de jeu il est passé ou que ça je l'aurais je pensais qu'il était tout en haut et alors le cut à l'autre qui passe pas non comment je sais pas si je pense pas qu'il bat il a tu peux mal le prendre et avoir la diamant quand même 51 350 c'est à ce point de geste mais ouais ok assez mis dans le pire c'est dans le pire setup intérieur au milieu de pente là c'est une merde c'est incroyable c'était pas très bon mais bon slide à la fâche plus c'est l'obligatoire je crois pas au pire on verra bien s'il le rentre très difficile je sais pas je pense que ça dépend aussi de enfin c'est à toi de juger si ton run est assez bon pour le prendre ou pas il ya quand même tous ces endroits où il ya les poutres là qui sont en physique qui peuvent te faire perdre pas mal de temps le bonhomme de neige tueur ok c'est un peu de geste est ce qui veut tenter le slide et jure que non non c'est avisé au dernier moment ah oui c'était compliqué là c'était et entre le slide et la route classique on va dire du coup c'est vraiment pas un bon setup non ça pouvait pas mener à quelque chose tout quand même bien rader sur cette diamant c'est pas comme avant ouais ouais et c'est aussi une piste qui est pas mal aimé des joueurs en tournoi ouais moi je l'aime bien ok on se met bien en arrière on a tiré tout à gauche là on a mis un bon élan ouais c'est un peu mieux on va plus loin du coup le setup de slider un peu plus simple mais c'est quand même raté c'est juste ouais non c'est bon après ça ça passe j'ai eu de la chance le slide était close il aurait vraiment pu se faire à la réception ouais ah yukieup encore ouais j'ai oublié j'ai sur yukieup qui est aussi une dérange très dur ouais il n'est pire du genre c'est là je pense que c'est la moyenne la plus dure ouais en vrai ouais à voir faut vraiment être exigeant mais c'est soit soit qui va en vrai dans la dernière une il l'avait aussi torché assez vite je crois qu'elle est pour moi j'espère vu que vu que les gros joueurs aiment bien rider cette piste même si elle est dure ils peuvent l'avoir assez rapidement et mais toi quand tu arrives dessus que tu veux la grind et tout c'est pas la même histoire non non sinon c'est vraiment dur typiquement le genre de piste où moi je peux je peux le temps que je fasse la diamant dessus maintenant lui il finit la run quoi potentiellement ouais clairement ouais du coup là ça galère un peu plus que la dernière fois il me semble ouais ça va je suis comme dire à partir des difficiles je pense ça va c'est fini ça va enchaîner ok là pour l'instant on est bon c'est bon ça accroche bien là on est pas mal on fait un peu de temps ici ou là ouais non non c'est trop chelou ça ça marche pas c'est trop chelou ça préoccupe ok ok c'est bon un peu plus rapide là ça cogne pas le slide ok là on est bon je pense que ça devrait être la run là on devrait être pas mal ouais c'est bon le roi c'est vraiment une piste qui pardonne pas sur le sur l'heure time la fin est bonne en plus c'était très bien après on a enchaîné donc on vient de finir cette ligue on enchaîne sur l'Umber party qui est un diamant assez simple la piste est bien en plus moi je l'aime bien en tout cas il y a un cut à la fois qui peut être un peu bizarre mais c'est avec pas mal de physique également ouais celle là elle est tranquille pour voir tout est dans la fin de toute façon avec ça elle est pas si exigeante que ça mais ouais le code de fin est indispensable la partie 56 800 donc là on va voir elles devraient bien prendre le code de fin voilà on va pas trop loin on va sur moi c'est bon aussi on va sur moi c'est bon c'est bon alors alca 13 grosse diamant quand même mine de rien 40 double squish au début le premier le deuxième pas parfait mais ça suffit largement le flip pour le setup pour monter ça en écrasant bien en avant et là on va voir je pense il va partir en flip voilà le slide allez voilà qu'est-ce que c'est bon on va pas faire le setup pour passer au dessus du grillage que c'est beaucoup trop dur ok il passe en haut du coup j'ai passé en haut sur sur cette run là oui le bouton par dessus le grillage ok ça va être ok alors first try alcatraz let's go quoi est largement off je pense qu'on commence à être dans les runs un peu énervé là on a trahi il a du battre mon record je pense je n'ai pas en tête mais vas-y bref le run était très clean quand même on enchaîne avec venice qui n'est pas non plus une diamant simple non 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 le début là c'est un peu de la merde elle que du début est pas facile les planches elles sont en physique ça bouge c'est perturbant ok c'est pas pareil ouais non mais voilà où l'avis dit ce slide n'est pas facile à prendre ça le fait souvent ça avec eux avec le moteur qui touche là cette fois ça cogne en arrière quatrième essai on vous l'avait dit c'est de la merde ce cut allez allez on y croit voilà voilà après c'est stylé après un slide ici allez je vais mettre du premier travail bien derrière le squish là dessus voilà on est bon alors comment il passe ici en front de flip sur mon bras ou moi ça tenterait une petite dinguerie quand même ouais ouais mais ça sort vraiment bien 47 500 mais autant vous dire que c'est sûr que c'est bon ok c'est intéressant et à bon blanc de maintenant ça va être un api camper je pense ouais c'est une diamant j'ai eu il ya pas si longtemps alors la la médaille est pas exigeante en temps mais il ya tellement 12 mille bombes sur la piste que tu passes de bonnes heures à restart ouais l'overhang de port à la fin le cut en dessous des bombes avec un beau squishy des familles mais le choix des deux quêtes tu peux en prendre qu'un sur les deux ouais alors j'ai pas j'ai pas pris le j'ai pas pris le cut de fin j'ai pris celui d'avant ouais j'ai l'avoir un plus simple oui oui clairement et on va le voir là je pense qu'il va le prendre et qui prendra pas le dernier voilà ce quichy sur la règle c'est vraiment pas un squishy vénère en vrai c'est juste précis c'est tout et je sais jouer avec eux ça ne va pas prendre l'overing je crois non effectivement une 4 800 donc effectivement bien les pistes difficiles est ce le début du viol on verra peut-être pas avec celle là alors que là d'un fois c'était first try c'est une piste qui est pas dur si tu maîtrises bien les afterburner afterburner qui sont l'action de propulser dans l'air quand on passe là dans les anneaux de feu et les contrôles du coup change un peu quand on est comme ça ça existe ah c'est pas le début du viol sur cette piste ici un slide à prendre qui est vraiment obligatoire pour avoir un bon setup sur le cp d'après donc là il le prend nickel ça nous permet de passer en dessous comme ça et donc là après c'est free après c'est ça et on enchaîne les trois afterburner de suite aucun problème ensuite sur quoi va-t-on partir black gold black gold le début de black gold quoi c'est c'est pas cool à réaliser on va dire que c'est très dur à prendre et inexplicable vous allez voir ici à thé ou si c'était juste mais c'est pas mal après alors c'est pas je sais pas si le temps de celle ci l'exigeant ou pas je sais pas 47 550 on pense qu'on n'a pas le plus clean du monde mais je pense que ça devrait être suffisant s'il continue comme ça ça marche pas trop la montée à la face est plus simple tu vas dépendre de sa fin ensuite on va partir sur des pistes en europe je crois alors il reste une dernière toxic billet j'ai un perturbant quand on n'a pas l'habitude mais sinon pas très c'est ça parce que c'est quand même assez technique et est très inégal j'aime j'aime beaucoup la deuxième moitié de la piste et je trouve la première infâme ouais c'est ça je trouve qu'on va dès que je rentre en intérieur la piste devient bien les deux bidons qui sont ici à partir de la piste bien bien couleur et je trouve qu'on a un petit cut on passe en dessous c'est pas très dur on tire bien son moteur c'était un peu gris dit ça on attend bien en deux fois ça ça arrive souvent je connais putain bon bah c'est un peu haut mais c'est pas grave il s'adapte c'est vraiment ça aussi qui fait qui fait que les top traders sont ce qu'ils sont capacités à s'adapter vraiment très vite c'est ça qu'il a bien réagir on connaisse dans l'échelle si ça faut faire donc beaucoup plus d'options pour couvrir toutes les situations ok à demain maintenant que j'y pense un truc qui vienne en tête vu que j'ai un peu je prépare le platine pour ça il pourrait gagner encore un peu de temps sur chaque piste gt4 si au lieu de laisser la barre se remplir tu as le menu avec les le temps que tu as fait les rivaux machin ce que certains il faut c'est que dès qu'ils valident la ligne d'arrivée ils appuient sur select pour restart la piste et là ils font start quitter et ça va plus vite c'est ça et ils pourraient encore bien sûr gagner du temps c'est de naviguer par ligue directement dans les stades voilà aussi donc il y a franchement c'est c'est une run on va le dire un peu à l'arrache sans préparation juste ouais disons que le le setup est à l'arrache dans le sens où le menu pour être optimisé etc par contre nous ce qu'il bon on est bien sûr sur un truc assez incroyable et c'est ça vous disons ça en dit long sur le fait qu'on s'en bat la race du single segment d'entriels et qu'on fait ça pour que c'est stylé et que ça donne des trucs intéressants à regarder mais d'un point de vue chrono on s'en bat la race exactement et là on est passé sur stone angel très vite en first try ouais ce que j'en connais plein quand il reste peu d'optimisation dans les menus dans les autres dans les trucs à la cour qui sont faciles il péterait un câble c'est 47 je crois donc 40 à 47 alors là on arrive sur c'est la piste où tout le monde le choque sauf jean du coup et on va voir voir s'il la passe vite ou pas et je pense que oui alors je call le first try bon les restarts au début ça compte pas mais là maintenant on va dire ça évidemment et là c'est first try il gagne un temps monstre sur son ancien record et si je vois pas d'autre explique très dur à prendre qui est ici qu'ils passent du premier coup on va voir si la suite passe obligé parce que s'il n'y a pas de first try la reine pas être meilleure que la précédente ça passe le à non et non comme quoi on va être sur du second trade sûrement ça restera de toute façon énorme si c'est des secondes try mais on va voir le cut qui passe deux fois de suite ça déjà c'est assez incroyable parce qu'en vrai je suis là il n'est pas facile à prendre voilà le front flip qui passe bien c'est qu'on vient de deux et voilà ce qu'on peut attendre pour ses contrats ça fait là il gagne mieux dix minutes peut-être roche par exemple entre 5 et 10 minutes là ça compense quasiment tout ce qui a été un peu foiré avant donc effectivement on comprend mieux pourquoi c'est la reine c'est ça donc là on va être à partir d'un temps sur une drone au moins aussi qualitatif que l'ancienne ouais j'ai plaisir ce qu'il avait foiré un peu en quelques extrêmes où il avait eu des restarts mais il n'y avait rien de scandaleux non je vois rien effectivement petit peu un petit peu celle ci sur le cut de fin je crois qu'est un des pires le travail non il n'avait pas faire ce travail ouais il n'avait pas faire ce travail c'est une part de s'annoncer aussi une de mes pistes préférées je crois qu'elle est très cool à rider sauf bas sauf le dernier en fait c'est une très bonne piste et non il n'avait pas ça je me rappelle c'était ici dans la grande descente en fait où il allait trop loin ah oui il avait raté deux trois fois bas là il gagne encore trois quatre minutes facile quoi mais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon bah ouais on a l'explication à ça plus c'est où c'est sûr c'est ça là ça va faire ce travail ça va bien se passer on va voir le cut et non bon bah heureusement que ça pas de prédiction c'est ça je n'ai encore qu'aurait perdu leur poule tous oh là là mais bon il avait raté deux trois fois là là il va encore gagné du temps quand même si la russie maintenant ça reste ok il me semble que même ici une deux fois voilà il avait fait comme ça aussi je crois ça je sais pas donc on va quand même être sur sur un temps qui va être dans le vert qu'est ce genre qui s'y fait pas la stratégie la plus rapide mais c'est la plus safe juste avant mais putain mais là cette rampe elle est vraiment pas un speed run friendly mais c'est bizarre bizarre c'est histoire donc ici normalement on tombe sur la poutre en métal en dessous et la poutre en physique du coup c'est random là il atterrait plutôt bien je pense que ça ça va être la run ah bah j'espère ça fera quand même un peu mieux que la dfa mais pape c'est pas de folie quoi c'est vraiment c'est où du coup voilà nickel ok c'était vraiment c'est vous les mêmes celles ci je pense qu'on a après selon le temps qu'il nous a annoncé il n'a pas non plus 15 minutes d'avance sur son ancien temps ah non 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 3 minutes et quelques moins quelque chose comme ça radio the king du coup c'est foutrement longue bon alors là dis-moi pas si dur je crois 59 300 c'est aussi magnifique sur les versions switch du jeu ou là je n'ai pas vu celle là sur switch tu vois tout le background derrière les pyramides et tout là et bien il y en a pas donc l'on pense fort à notre ami kelly man qui a été obligé de supprimer ce qu'il avait créé dans le jeu pour que cette tente sur switch elle n'aura pas dû exister cette version après en vrai c'est ok ça a permis à des gens de découvrir le jeu quoi et ça reflète pas la qualité c'est le même genre de la croissance et sur fusion qu'ils arrêtent de répéter les mêmes erreurs c'est pas exactement pareil sur fusion vous avez carrément scrap les dlc et c'est parce que la console bride est vraiment mais là c'est avec une autre firme notre marque une plateforme c'est un peu différent oui oui en plus c'est pas comme si ça a aidé le jeu à se rendre alors que c'est ce qu'on pensait tous à peu près je suis après je pense que ça a fait peut-être découvrir le jeu à un certain public peut-être plus jeune et les consolités de douille n'ont pas forcément les mêmes clients que les autres parce qu'ils ont honte par une des diamants les plus durs du jeu oui c'est celle là du coup ouais et une des pistes les plus techniques également et encore une piste avec un chantier tout à la fin qui seule piste avec un fender dans le run obligatoire de l'histoire de trial c'est ça donc là le slack qui passe ça ça fait plaisir ouais et voilà donc ça va jouer sur la fin la fin qui peut littéralement de faire perdre trois secondes ok c'est bon et ça passe 43 c'est un 18 1080 diamants plutôt facile quand quand un niveau correct et que tu connais bien les mécaniques du jeu ouais ouais cela franchement ça va faut juste savoir est-ce qu'on se met en arrière ou en avant sur ces bombes à la fin moi je sais jamais alors moi j'ai plutôt l'habitude de mettre en arrière ça m'avait évalué un drame dans un tournoi parce que je savais pas ce sont des choses qui arrivent là ça c'est typiquement le genre de piste que tu faire ce travail à ce niveau là c'est ce qui va se passer on tire en arrière c'est en arrière également et c'est faire ce travail ouais enchaîne avec temple of trial qui puisque je trouve extrêmement dur pour ma part ah oui c'est vraiment technique 1 c'est presque au niveau de ski hors d'ondes diamants n'est pas permis si le début est chiant à souhait et il ya beaucoup du milieu mine de rien est pas si facile que ça à prendre c'est très close et un set up un peu particulier on va le voir ici on tombe là on recule un peu on fait un gros saut taquet taquet comme dire l'autre et ça passe pas ouais est ce que c'est random encore une fois on sait pas peut-être je pense que ce soit si random que ça c'est juste que le set up qui avant me paraît extrêmement précis et après la suite de la piste est plutôt ok la deuxième partie ouais c'est beaucoup mieux c'est assez close à partir de ce moment là je trouve la piste assez agréable à jouer ce que t'il est beaucoup puissable il passe tout seul on s'en rend même pas compte c'est ça c'est une partie climb un peu que j'aime beaucoup des petits slides des qui se coulissent dans tous les sens ça c'est vraiment une montre elle comme on aime c'est ça un truc qui tue ta manette qui fait que tu as 12 joycon griffes de parent 54 60 ok c'est parfait alors après on va enchaîner Chinese gauntlet piste plus simple à diamanté au vélo mais à ce niveau là ça n'a pas d'importance ouais qui fait partie des pistes où je suis resté un bon moment à un millième de la diamant à putain c'est ça ça en fait partie ouais je m'étais mis à un millième environ 10 15 minutes j'ai mis une heure et demie a publié derrière moi ça va d'air puisque j'avais fait avoir d'arrêter trial rising elle a un petit peu une course en particulier je trouve les obstacles sont pas courants et de la physique partout des trucs qui bougent etc c'est la fête bounce sur l'arrêt de ce truc ça c'est assez chelou ouais c'est vraiment parce qu'on préfère comme genre de pistes un espèce de petit bump qui est un peu bizarre ça me paraît compliqué là non 48 46 500 ok la diamant est vraiment et si ça passe ouais dans la diamant assez large et son run est décliné avant mais ok vas-y là faut savoir que la diamant et l'argent pour pas restard parce que si tu sais pas tu restard quand tu vois ça c'est ça je ne suis red steel puisque j'aime beaucoup personnellement moi non j'ai vu la diamant sans faire exprès un joli slide à prendre au début il ya une strate mystique aussi il ya plein de variantes mais on va faire la strate mystique est tellement peu consistante qu'on va pas la prendre on va faire l'autre donc là tu as un petit cut après qui est assez précis voilà qui passe bien voilà squishy ça dessus on glisse même allez squishy on glisse bien là on va voir le cut on ralentit on fait lever la plaque à fond et on a néo ça passe bien allez c'est bon et c'est pas fini il reste des des petits trucs encore voilà tac je peux faire notamment ici là sur la grosse bascule ok ça passe bien et la gestion du hard time à la fin voilà classique ouais il a enculé la diamante presque trois secondes allez changer de ligue passer sur nippon spring à première piste au vélo il avait pris de la d'affaires aussi de vélo je sais plus ouais ouais je crois ils sont ok elle pour le coup je pense que à ce niveau là c'est pas vraiment une question de difficulté c'est juste que c'est pas très agréable la ride à la mantis quoi ouais faudra je me tape pour mon platine pour ça je suis pas du coup vous aurez vu le vélo même si on va le revoir plus tard on va revoir sur les extrêmes notamment après sur eux pour le platine pour son tu payes à la mantis que la platine est pas si dur ouais je pense que moi je m'en fous la diamant c'est une autre histoire il prend pas le bon si si c'est rigolo pas besoin ça fait gagner du temps aussi ça c'est incroyable on n'essaie de pas de chose la signe claquer mais on s'en fout puisque niveau spring 46 605 attend quoi non et non et non et non et non et là il a dû regarder sa feuille et s'est dit à shit et oui l'artime il était claqué à la fin ah bah voilà j'ai vu ce qu'il a pas pris c'était une demi-seconde on va voir s'il essaie cette fois ci en plus il est assez joli smooth et non toujours pas il est quand même assez sûr de lui un instant mais c'est l'artime à la fin il faut qu'il corrige voilà voilà c'est vrai que c'est bon voilà comment ça doit faire chier de voir ça à la fin il te manque un 10e t'as perdu 40 secondes c'est l'air cowboys pistes j'ai pas vu s'il a pris la mantis ou le vélo non il a pris la mantis ma mémoire j'ai eu au vélo celle ci c'est pareil je suis assez longtemps à un dixième je la trouve vraiment pas terrible la piste elle est nulle elle est cabossé quand ouais tous les les obstacles en physique c'est pas ouf notamment qui est juste après qu'ici alors voilà ça c'est un cas du coup pas arrivé trop loin pour pas se taper le mur il faut avoir un bout c'était pas prêt pour enchaîner le shortcut qui suit quand on va moins loin on va se laisser tomber là et là ok il ne passe pas méga bien mais ça a l'air d'aller quand on fait bien le v on attend un peu 29 600 et c'était bon ouais il était à 29 200 il reste surtout n'est pas compliqué il a un cut qui est un peu tricky mais ça va par contre le temps est serré dessus 34 de ça c'est très rapide ouais pratique quand même en vrai ça reste quand même un peu technique souvent quand tu débutes c'est sacré marceau et brest donc c'est technique mais ça demande pas en tout cas quand tu as un bon niveau tu peux l'aider correctement assez facilement après pour l'optimiser et avoir la diamant c'est une autre histoire c'est vraiment ce qu'être le problème là c'est un an c'est un peu ouais j'aurais juste art aussi ah bah voilà oh ok bizarre ouais petit fail un peu random c'est un peu mieux déjà ouais ouais il était trop à gauche la dernière fois c'est un peu mieux et là il ya un squish à faire il passe pas très bien non il fait rien de spécial 34 200 rappel c'est chaud c'est close allez passer cette piste rapidement c'est je pense que c'est plutôt satisfaisant quoi ah ouais 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 mais qui nouvelle strap d'ailleurs ah oui je suis il ya très peu de temps par eux par auris je crois donc les moindres écores vont tomber je pense que le rhône de riz c'est pas parfait là comme c'est que la diamant ça va être tranquille je pense ça va être faire ce je pense aussi juste pour rester close sur la bombe mais ça va enfin un peu lente mais bon ouais très largement la diamant largement c'était combien dans 41 300 oui en effet l'artiste et je vois là là ce menuing claqué au sol je me dis que c'est sûr fait assez bon bref notre réal je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est un menuing la plupart des gens c'est une bonne piste mais elle est assez technique le temps diamant est assez serré aussi allez dur c'est c'est une piste où c'est pareil quand tu quand tu mets pas trop de trail dessus potentiellement tu gagnes beaucoup de temps c'est que c'est 40 400 à merde le squish il est fail et c'est pareil c'est technique pas mal de squish de slide il avait pas fait le slide aussi ouais il ne fait pas du coup il attire il perd un peu de temps mais je pense que c'est ok de ne pas le faire à la fin on se laisse bien tomber pas le cut mystique et ça passe voilà on va donc enchaîner sur hollywood hills pareil puisque il faisait beau vélo également moi et du coup il a pris la mantis donc je pense qu'il ne va pas tenter le premier cut on va voir mais voilà ici il se laisse tomber en bas alors qu'on peut atterrir sur la rampe noire qui est ici directement en théorie ça doit être ok c'est une piste que j'aime bien aussi celle ci je trouve que la ligne est cool j'ai un short cut qui est sympa à prendre ici et il va pas tenter la dinguerie de short cut qu'il avait sorti en tournoi non non pas besoin c'est vraiment beaucoup trop dur la fin passe bien voilà ça c'est first try terminé alors on va il doit rester difficile non c'est ça je crois pas non on est sur les extrêmes ouais au compteur des diamants je suis pas bon là il reste 9 pieds 70 à 3 c'est bien combien diamant déjà 70 71 ok donc non seulement c'est pas c'était 9 9 d'extrême plus grand final peut-être non il y en a huit des extrêmes ok donc en plus c'est le compteur des diamants et tant pis donc c'est 62 sur 71 logiquement bon bref on arrive sur les extrêmes et là il y a moyen que ce soit assez violent sur toutes les pistes donc londike qui est pas on va dire qui est dans la fourchette moyenne des difficultés diamants sur les extrêmes ok elle est pas si exigeante mais elle est plutôt longue un peu de physique que le strat il prend ici qui prend un strat qui est plutôt safe ou ça ça fait mal et non mais il a vraiment tenté un diamant avec une faute c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible mais t'as intérêt à mettre un sacrément clean par la suite moi je pense que c'est moi ce qu'il essaie de faire mais c'est possible c'est possible c'est vrai start à se parer celle-ci contre la restante ça fait tellement chier là j'avoue que on vous mettra le temps final au montage mais c'est vrai que il y'a encore vraiment moyen ne serait-ce qu'avec juste le skill pure au delà du menuing claqués enfin juste absents quoi de vraiment gagner beaucoup de temps sur cette run j'espère quand même qu'un jour on aura mieux que ça ne serait-ce que pour le menuing parce qu'on peut gagner cinq minutes juste avec le menuing et les chargements qu'on enlève donc ça motiverait quand même déjà pas mal de gens à zirat je gagne cinq minutes gratos sur cette run donc ok il a tenté l'autre strat cp d'avant qui est beaucoup plus rapide ouais je pense que cette fois ci ça va être ok ouais les gros trucs sur plusieurs mois passés ouais ouais tu es juste la fin ou pas de choc dessus mais ok c'est bon je pense ça va être bon je pense aussi juste voir le dernier cut qui a pris l'élévateur qui arrive une 36 du coup comme ni moi je pense que ça va le faire il le prend de manière safe on est large c'est une 36 et voyez là s'il avait fait une faute il avait quand même la diamant potentiellement si je fasse tu retires les sanctions dans la faute et selon où tu étais sur l'obstacle ça dépend mais c'est faisable il avait trois secondes dans le rouge donc on le sait mais c'est la seule piste or car par clem piste à la mortis aussi que pas la médaille la plus simple dans les extrêmes c'est pareil je pense qu'il est dans la le carmé dieu mon va dire des difficultés extrêmes ouais c'est ce qui est magnifique je trouve personnellement que j'aime beaucoup ouais je suis d'ambiance qui est vraiment très sympa je trouve c'est vraiment le espèce d'environnement un peu destroy qui rappelle pas mal de trucs des anciens trials sur ça oui voilà ça ça va être un travail voilà tranquille on est bon à part sur en faire ça que je vois pas sûr qu'elle extrait pour être choc désolé tomo vélo c'est littéralement gratuit on peut faire une faute au vélo je crois aussi du coup moi j'ai un run qui est vraiment pas terrible je trouve et pourtant j'ai la diamant une ou deux secondes d'avance donc c'est juste tu peux peut potentiellement un peu de choc sur les mannequins qui sont un peu mal foutu ouais c'est bien de la merde ces trucs je vais le deux fois et capricieux c'est ça mais là on va voir je pense que ça devrait bien se passer sur ces deux mannequins qui arrivent l'essentiel c'est juste de pas te faire de fautes ici quoi là il peut plus en faire non non là à moins d'un gros choc on s'arrête pas on passe au dessus du checkpoint c'est le bout ah non même pas pas besoin de boons il a 5 secondes derrière son pibi et il a trois secondes à dire donc c'est vraiment celle ci est gratos le temps a été calculé pour la faire à la menti c'est pas au vélo à s'encher une ferme direct donc rien à foutre de la prendre à la fin même si c'est la plus dure en même temps il a eu le world record et quelques temps dessus est vraiment très peu de temps qu'elle va jouer toutes les extrêmes en vrai donc je pense que ça lui fait pas si peur que ça quoi je pense qu'il pourrait lui poser trop de problèmes dans cette piste par peut-être le cas de l'avant avant dernier cp ouais parce que c'est random truc qui se lève là tu sais jamais trop comment très à l'aise sur cette piste on va voir si le first try ou la et non c'est abusé c'est trop de la merde ce truc ça gâche tout c'était potentiellement ce qui pouvait lui poser problème et ça a été le cas le petit bout de ce qu'il n'entre pas décidément ils ont vraiment très bien très bien retranscrit l'ambiance de ce que sont les pistes inferno dans la série trial sur celle ci ouais c'est mieux qu'en faire quatre c'est vraiment oppressant à souhait bien plus dur que tous les autres d'extrême ça passe allez parce qu'on est obligé de le faire lui celui ci c'est obligatoire et ça passe voilà ok alors je suis pas sur quoi on va enchaîner après peut-être sur le corps qui construction le menuing voudrait ça je pense c'est ça qu'une magnifique traduction français c'est pas la seule est un peu love triad c'est contemplation jeu celle ci aussi fait pas partie des plus simples je trouve non il faudrait voir un jour vraiment si le si le rend diamant pour son incluant les dlc pourrait être quelque chose au moins exclu dlc diamant pour cent full dlc pas le jeu de base juste les dlc parce que les deux ensemble c'est long je sais pas si quelqu'un aura comme dit la flemme à chaque fois deux ensemble c'est très long mais j'aimerais bien les dlc étant ce qu'il est il est très facile à diamanté il faut l'avoir ça devrait passer first try aussi je pense pas beaucoup de marche c'est 39 ça on a diamant on va enchaîner sur c'est moi je pense ouais qui est de l'épiste favori qui peut se faire au vélo maintenant mais qui a l'air horrible à raider par contre la guerre assez dur mais c'est devenu de l'homme main ouais où tu peux littéralement détruire tes anciens pibis au vélo quoi moi je sais pas je à faire l'époque où j'ai eu la diamante c'était pas le cas du coup je l'avais fait à la mantis voilà que je vois une ligne plutôt agréable je trouve il n'y a pas de physique dessus en plus c'est une des seules piges du jeu et le cas c'est pas c'est pas l'une des extrêmes les plus durs à voir donc ça va être du first try aussi ouais 100% c'est c'est voir truc 41 700 aller largement c'était à mon tour d'avoir un petit buffer tu me dis t'en es alors je vais par mes pauses et dis-moi combien de temps tu es sur le temps de 35 qui est parfait parfait c'est bon ok vas-y au crochet de job et co2 qu'une piste si vous n'aimez pas trop les explosifs déconseillé pour votre santé mais elle est quand même bien à raider vraiment très agréable et c'est pas non plus les diamants les plus durs pour ce qui est des extrêmes je suis pas si loin dessus un petit cut à prendre ici un cut assez particulier parce qu'il ne consiste à ne rien faire je pense que c'est un des seuls cut comme ça dans le jeu ouais il est bizarre en fait il est beaucoup plus simple qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est ça tout le monde essaie de première fois essayer de faire un squish de se pencher ou en fait il faut juste se laisser tomber et ne rien toucher à la fin qui peut faire choquer éventuellement mais là ça devrait pas être le cas parce que voilà on va y aller de manière safe ouais il a bien enculé la diamant alors pas sur hong kong c'est le mail aussi qui selon les rumeurs serait une des plus faciles mais je n'aime tellement passer puisque je ne l'ai pas eu c'est ce que je pensais aussi mais en ayant fait tester à certains nouveaux joueurs effectivement j'ai constaté que c'est pas la plus simple en fait je ne sais pas dans les bons joueurs du moins ceux qui ont mon niveau c'est une des plus simples pour eux et je la trouve tellement désagréable que j'arrive pas à la grinder quoi moi je l'aime bien mais bon là ça va être du first try aussi je vais juste éviter de choke sur les barils à la fin voilà pas terrible mais c'est large c'est bon oui ça c'est une formalité allez du coup la dernière du coup on arrive sur grand final si je ne me trompe pas oui pareil grand final qui est pas très exigeante je crois mais qui est extrêmement longue c'est le piste où à chaque fois ce m'a fait j'ai jamais le temps diamant c'est un jour faudrait que je le note c'est pas une piste très réclamée c'est la plus dure du enfin la plus longue du jeu pardon qu'une piste qui reprend tous les obstacles de certaines pistes et aussi tous les décors en arrière vous pouvez voir stonehenge par exemple donc il y a une piste qui est un peu hors catégorie c'est un peu chelou mais bon on l'a fait pour cette run ça c'est en fait c'est la dernière piste qu'on débloque dans le jeu la piste trial or ninja et extrême et voilà c'est un peu t'as fini de jeu t'as un petit récapitulatif de tout ce que t'as fait là c'est un obstacle de Chinese Gauntlet qu'on voit par exemple hula Maria hula oh lola oho c'était close c'est aussi d'ailleurs la seule piste du jeu euh, avec la piste tuto d'intro qu'on fait du coup qu'une seule fois qui expérique ligne qu'une fois où il ya la musique qui s'appelle je sais plus comment oui en fait la musique de quel thème principal du jeu sa musique de la carrière et cette musique on voit des petites poutres incandescentes de red steel le pétrole de black gold en dessous c'est vraiment une bonne idée ce thème je trouve parler de toutes les pistes on va également les pyramides de rallye végé king ensuite on arrive sur l'est puis sur wingman ensuite sur séoul en version simple c'est ça là sur shanghai avec zone btp en dessous et d'enchaîner les trois canons qui pas la partie qui pose problème dans la piste et c'est fini et c'est fini du coup je peux te dire que nous sommes à une heure cinquante huit et 30 secondes environ on vous mettra le chrono donc on doit être à à peu près une 59 ce qui est un petit bit de trois minutes je crois par rapport à son dernier run à peu près trois minutes qui reste quand même beaucoup mais comme dit c'est loin d'être d'être suffisant vraiment le menuing c'est dommage mais bon il n'avait pas le choix il est obligé d'être en ligne mais par contre on peut trier en finale de stade et gagner un temps phénoménal et à chaque fois qu'on finit une piste on fait select et on start quitte la piste au lieu d'attendre la barre qui se remplit puis ensuite l'écran avec les rivaux les temps les machins et voilà c'est vraiment il y a zéro optimisation en mode bas les couilles je la fais c'est ça après on rappelle quand même sur un sub deux heures on est à plus de 33 minutes de l'ancien world record oui ça reste une performance qui est assez exceptionnel en vrai le but c'était juste les sub deux heures on s'en fout et du reste j'espère un jour quand même qu'il y aura d'autres tentatives et qu'il y aura un peu d'optimisation parce qu'on peut vraiment descendre beaucoup plus bas mais bon c'est triel vous connaissez un en général il faut attendre trois ans avant qu'il se passe un truc sur ce genre de choses mais donc voilà c'était quand même sub deux heures diamant pour cent par gt4 merci ruined run d'avoir permis ça mine de rien même si c'est pas fait exprès puis du coup bon bah tant pis pour pour les split même si en vrai bon esprit d'entrée elle c'est pas comme si c'était très très important mais on vous mettra le chrono du coup au montage et puis et puis ce sera tout pour nous du coin sur cette très belle run exactement et du coup on vous dit à la prochaine si on a une autre occasion de commenter à une run pour la chaîne de gt4 s'il fait un autre truc je sais pas si les dlc quand même faudrait essayer de pousser pour voir du dlc en diamant pour cent en vrai on essaiera et sinon sinon de toute façon vous aurez également les rediffusions des speed contenders qui seront disponibles sur la chaîne ouais sur le trial france pour le commentaire également on vous en dira plus très très bientôt au moment où cette vidéo sortira d'ailleurs ce sera peut-être publié on vous mettra peut-être dans le lien la chaîne de de france ainsi que le disco entier en description contenders c'est et faire des matchs en 1v1 entre quelqu'un de votre niveau c'est tout à fait possible en ninja en speedrun sur fusion sur evo ou sous rising voire même hd si je suis en blue dragon peut-être non pas mais voilà il y aura beaucoup de choses donc on va mettre en description de discorde et de trois trucs utiles pour vous et puis on vous laisse là dessus et on vous dit à la prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?